Vous allez comprendre que le monde bactérien, c'est un monde incroyable, on en a beaucoup dans notre ventre. Et aussi le travail sur la pensée qu'a fait Franck Renucci, que je trouve remarquable, parce qu'il y a, nous ne sommes pas des cobayes, nous sommes des êtres et de pensées, mais il faut qu'on se synchronise et que notre corps se synchronise avec nos pensées. Si on pouvait tout sublimer et n'être qu'un être pensant, sans digestion, sans rien, ce serait génial. Mais moi, je n'ai pas encore réussi à transmuter les intolérances alimentaires. Alors, ceux qui pensent que... Je vais vous dire un secret, quand même. Tu bouffes, tu bouffes pas, tu crèves quand même, on est d'accord. Il faut bien mourir de quelque chose, non ? Et puis, si c'était dangereux, ça saurait, c'est ce qu'on vous entendait dire. Et pourtant, il y a plein de scandales sanitaires qui arrivent 20 ans, 30 ans après, 40 ans après. Donc là, vous avez beaucoup de chance ici d'être aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas forcément sensibilisés à cette notion, parce qu'on est ici dans le monde de la pensée, mais cette pensée, elle a un ventre. Et on va le voir que, finalement, le cerveau, il ne se situe pas forcément là. Il se situe là, oui. C'est l'écran, mais le disque dur, il est là. Alors, vous voulez mourir comment ? Comme ça ? Ou alors, sereinement, dans votre lit, après avoir fait une vie pleine de vitalité, pleine de projets, pleine de créativité. C'est un choix, hein ? Et ce choix, il se trouve qu'il nous appartient. Alors, avant, on ne savait pas, parce que ça fait très longtemps que on n'arrivait pas à aller dans le ventre des gens. D'ailleurs, l'intestin grêle, on arrive à voir des petites photos pour faire des petites prises d'écran, mais on a encore des zones aveugles. Et l'Église, effectivement, a donné le corps à Descartes en disant, bon, vous vous occupez du corps, nous, on s'occupe de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a eu toujours une dissociation entre la médecine qui s'occupe du corps physique et toutes les pensées qui s'occupent de la pensée. Je bafouille un peu, parce que je suis obligée de rentrer dans un cadre. C'est un peu compliqué pour moi. Et donc, on va comprendre que le corps, il a son fonctionnement. L'esprit, effectivement, va intervenir sur son fonctionnement. Mais il y a des joueurs de tennis, comme ça, qui se sont aperçus qu'ils avaient une meilleure productivité, un meilleur talent. D'ailleurs, bon, il n'a pas gagné, mais Nadal aussi est sans gluten. Ils sont tous les deux sans gluten. Et on va le voir. Alors, j'ai vous posé la question, pourquoi guérir alors qu'on peut prévenir ? Et vous, ici, qui êtes dans la salle, il y a 70% des gens qui sont ici, qui sont intolérants au gluten sans le savoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça, je suis en train de faire une étude avec des médecins anthropologues qui sont en train d'étudier la génétique. Alors, bien sûr, on ne va pas aller dans le tout génétique, mais cette génétique nous démontre qu'on va avoir des gènes qui sont transmis par notre père et notre mère. Et on a un système qui s'appelle le système HLA et qui va donc nous prédisposer à certaines maladies. Et parmi celles-là, si on mange trop de gluten, c'est là le foyer à cause d'une malabsorption intestinale du déclenchement de ces maladies. Donc, quelles sont les maladies associées au gluten ? Vous avez les constipations, la diarrhée, donc bien sûr tous les signes digestifs. Mais il y a aussi des maladies qu'on ne pourrait jamais associer aux signes digestifs, c'est-à-dire les sclérose en plaques, la polyarthrite, la thyroïdite d'Hashimoto, le diabète de type 1, le syndrome sec de goujereau, ou scorgène, vous savez, c'est bouche sèche, oeil sec. Les pathologies de l'intestin comme le syndrome du côlon irritable, les gastro-entérologues, il y a encore 20 ans, disent, écoutez, c'est dans la tête, ils vous donnaient un pansement gastrique et puis ils disaient, ne vous inquiétez pas, détendez-vous, ça ira mieux. Les cancers du côlon, mais aussi les rectocolites, les maladies de Crohn, etc. Il se trouve qu'il y a aussi des maladies comme la dépression, et vous allez voir d'ailleurs à ce sujet, le professeur Montagnier va au mois de juillet et il va y avoir un exposé sur justement l'autisme, la schizophrénie et d'autres maladies neurologiques qui sont bien sûr en interaction avec l'intestin. Et donc, moi, c'est parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc je suis totalement autodidacte au départ, ensuite j'ai fait des études pour comprendre et j'ai résolu par moi-même ces problèmes de santé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, à 58 ans, je suis en bien meilleure santé qu'à 20 ans parce que j'étais une grande migraineuse, j'avais 3 grammes de cholestérol et je n'ai plus rien. Donc, sans aller dans le détail des statistiques, en tout cas, on sait que d'ici 2030, il y aura 3 milliards, 300 millions d'obèses. Oui, si, vous allez d'abord l'air d'aller très bien, mais l'obésité, c'est vraiment le problème de civilisation et même si on n'a pas une grosse obésité, on peut être en surpoids. Et le surpoids à l'extérieur démontre le problème à l'intérieur, c'est-à-dire des graisses qui vont se mettre au niveau de votre foie et qui vont occasionner beaucoup de décès et beaucoup de maladies. Donc, vous avez bien vu, en ce moment, comme tout arrive à être dénoncé, eh bien, vous avez eu les problèmes des statines, vous avez entendu parler, ces trucs anti-cholestérol, vous avez eu le distilbène, le médiator, les margarines, vous le savez qu'elles sont bourrées d'acides gras qu'on appelle trans, c'est-à-dire, dans la nature, les acides gras sont 6-6, et quand on les transforme avec les graisses hydrogénées, elles deviennent cis-trans. Alors l'industrie, maintenant, elle vous dit, « Oh, ben maintenant, on en met très très peu, voire pas du tout. » Mais ils ont quand même fait manger pendant 30 ans à des millions, voire des milliards de personnes, des margarines. Alors, est-ce qu'on a vraiment du recul ? Parce qu'à l'échelle de l'humanité, quand on voit la culture des céréales, ça ne fait que 12 000 ans qu'on cultive des céréales. Avant, l'homme, il était chasseur-cueilleur. C'est-à-dire qu'il n'était pas sédentaire, il allait au fur et à mesure des endroits où il y avait à manger, il chassait, il mangeait des tubercules, il mangeait certains végétaux. Il a fait un énorme bond avec la découverte du feu, vous savez que notre cortex, il y a plusieurs millions d'années, notre cerveau ne faisait que 700 grammes, et qu'aujourd'hui, il fait 1,5 kg. Et c'est parce qu'on n'a plus besoin, justement, de digérer des aliments crus qui demandent énormément de travail digestif. Et la cuisson, et les meilleures cuissons, les Chinois l'ont bien connue depuis 6 000 ans, la cuisson à la vapeur douce, c'est la cuisson qui altère le moins les aliments. Donc, on a fait un bond dans l'humanité grâce à la fois à la cuisson, mais on allait finalement très bien. On veut nous faire croire qu'on vit plus vieux. Oui ? On vit plus vieux. Mais regardez, à partir de 60 ans, dans quel état les gens commencent à être ? Alors, bien sûr, il y a le tabac, il y a l'alcool, la malbouffe, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte, et on n'en tient pas compte, justement. Parce que le carburant que vous allez mettre dans votre corps, il est essentiel. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre du gasoil dans une voiture qui roule au super. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que je vais faire attention à l'huile que je vais mettre dans le moteur de ma voiture et que je ne fais pas attention à l'huile que je vais ingérer ? Il y a un truc qui ne va pas. Donc, vous qui êtes ici, essayez de comprendre que sans être les malades orthorexiques, parce qu'aujourd'hui, on qualifie les gens qui veulent manger bio et qui veulent faire attention à leur alimentation, on les traite de malades orthorexiques. Mais non ! La biologie, elle a... Avant 100 ans, tout était biologique. On n'en parlait même pas parce que c'était normal. Mais depuis la guerre, il y a eu tellement de bouleversements il y a eu tellement de pesticides, d'aliments inventés par l'homme. Beaucoup de choses que vous propose l'industrie agroalimentaire sont des aliments tellement transformés où on va rajouter des acides ascorbiques, des vitamines qui n'ont plus rien à voir avec des vitamines naturelles, qu'on ne peut plus se synchroniser avec ces aliments. Et le gluten fait partie de ces aliments qui ont été tellement bidouillés par l'industrie qu'un blé, avant, avait 14 chromosomes. Aujourd'hui, il en a 44. Nous, vous savez qu'on a 22 paires de chromosomes plus un XXXY, d'accord ? Un chromosome est défaillant et vous êtes trisomique. On n'a absolument pas de recul pour voir justement quel est l'impact non seulement des organismes génétiquement modifiés, mais aussi des organismes qui ont été tellement rétro-croisés que ce blé que l'on cultive aujourd'hui, si on ne devait rien faire pour le laisser pousser, il ne pousserait pas. Il ne peut pousser qu'à coup d'engrais, qu'à coup de pesticides. Et vous avez bien vu qu'on est en train de se désynchroniser du vivant parce que nous sommes des êtres symbiotiques et justement, les bactéries sont bien là pour nous le démontrer. C'est pour ça qu'on va avoir des ballonnements, c'est pour ça qu'on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont faire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc si vous n'écoutez pas votre ventre, bon, je ne vous passe pas dans le bon sens, mais si vous avez des ballonnements, c'est déjà un premier signe indicatif que les bactéries ne sont plus d'accord avec vous et que ce que vous faites, ça ne va pas. Et aussi si vous avez un problème de santé parce qu'il va y avoir des causes de déclenchement qui ne sont pas forcément associées à des causes alimentaires, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance d'être allaité au départ de votre vie, si vous êtes né par césarienne, si vous avez mangé du gluten trois fois par jour, ce qui est la norme dans nos pays, si vous avez pris beaucoup d'antibiotiques, vous avez été très stressé, ce que je suis au ce matin, si vous avez des métaux lourds, des vaccins, certains vaccins, des pesticides et cette mutation du blé, vous avez de fortes chances de déclencher cette maladie d'intolérance au gluten. Et on comprend aussi qu'on n'est pas des ruminants. Essayez de manger de l'herbe. D'ailleurs, vos animaux, ils mangent de l'herbe. Votre chien, il mange de l'herbe de temps en temps. Oui, il mange de l'herbe pour se purger. Et l'herbe, elle rentre comme elle est sortie parce que nos enzymes digestives ne sont pas capables de digérer la cellulose. C'est impossible de digérer cette cellulose. Et nous avons un intestin qui fait 6 mètres à peu près et qui est fait pour manger des produits carnés. On évite les mammifères. Pour manger certains végétaux cuits, pour justement casser cette cellulose, vous pouvez prendre des jus de légumes et les crudités. Si vous en prenez, bien entendu, vous devrez beaucoup les mâcher. Mais on mange aujourd'hui beaucoup trop de fruits et pas assez de légumes. Quand vous allez au restaurant, il y a une feuille de salade qui est en duelle où vous avez des pommes de terre, mais vous avez rarement des légumes. On ne mange pas assez de légumes. Donc votre intestin, il va faire 600 mètres carrés. 600 mètres carrés pour tout le tube digestif et 300 mètres carrés d'intestin. Il y a ce qu'on appelle le petit intestin. Je ne sais pas avoir le temps. Il y a le petit intestin et il y a le gros intestin. Toute l'assimilation, toute votre nutrition se fait dans l'intestin grêle. Tout, tout. On peut vivre sans colon, mais on ne peut pas vivre sans intestin grêle. On peut vous couper tout le colon. Ce ne sera pas très pratique parce que comme les oiseaux n'ont pas de colon, ils font partout. Donc on ferait partout. Il nous faut une petite poche pour retenir. C'est surtout à ça que ça sert. Parce que la nutrition, elle s'est faite en amont. Normalement, votre tube digestif, votre estomac doit être totalement stérile. Il ne doit pas avoir de bactéries. Et votre grêle, il a juste un petit peu de bactéries dans le fin du grêle. Et puis là, à droite, il y a une petite poche coupe-feu qui doit être étanche. Et après cette poche, vous avez le colon. Et là, c'est des milliards de bactéries. 3 kilos, 2 à 3 kilos de bactéries dans votre colon. À quoi elles servent, ces bactéries ? Elles servent à amalgamer tout ce que vous n'avez pas utilisé pour votre assimilation, votre digestion, et les mouler. Et petit à petit, grâce aux péristatistes, éviter que ces bactéries stagnent et les éliminer. D'accord ? Et tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on ballonne tellement, on ferme tellement avec ces aliments trop sucrés, trop gras, mais aussi surtout avec ces aliments à gluten, glu, colle, ça colle. Ça colle à la fois à la sortie de votre estomac. On s'est amusé avec un gastro-entérologue à prendre un sablier. On a mis une farine avec gluten dans un sablier, une farine sans gluten, et on retourne. La farine avec gluten, ça colle, vous pouvez faire l'essai. Et la farine sans gluten, elle coule. Dans votre sortie d'estomac, il y a le duodénum. Et quand, justement, on mange trop de pain, de pâtes, de pizzas, etc., eh bien, petit à petit, le tuyau va se rétrécir. Et comme il va se rétrécir, la vidange de l'estomac se fait très mal. Normalement, un estomac, il doit être vidé en à peu près deux heures. Si votre vidange d'estomac, votre estomac ne s'est pas vidangé après ces deux heures, il va se passer un gros phénomène, c'est la fermentation. Et à ce moment-là, on va être dans une intoxication, dans une inflammation, et c'est la porte ouverte à beaucoup de maladies. Donc, on a compris aussi que c'est dans l'intestin grêle que 95% de vos neurotransmetteurs sont fabriqués. La dépression, elle est dans le ventre. La sérotonine, elle se fabrique dans le ventre. Mais il y a beaucoup de bactéries qui mangent le tryptophan. Donc, avant de commencer à faire de la psychothérapie, commencez d'abord à changer de régime. Et vous verrez qu'en éliminant le gluten, mais aussi la caséine bovine, vous verrez que vous irez beaucoup mieux et que vous n'aurez pas de problèmes psychologiques. Bon, lâchez-la, j'ai pas le temps. Alors, sachez vous écouter. Moi, je préfère ressembler à celui de gauche qu'à celui de droite. Sud-droite, c'est celui qui est derrière son ordinateur toute la journée et qui mange des sandwiches ou de la malbouffe. Et dans quoi trouve-t-on le gluten ? Pensez sabot, S comme seigle, A comme avoine, B comme blé, O comme orge, mais aussi camut et potre. Alors, évidemment, vous n'avez pas le droit de poser de questions ici, mais vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais manger ? Donc, si vous vous posez cette question, c'est que déjà, vous mangez trop de gluten. On n'est pas fait pour manger des céréales. Les céréales sont trop sucrées de toute façon, elles collent et elles sont très, très loin de ce chasseur-cueilleur que nous étions. Vous savez, il y a le régime paléo qui est de plus en plus en vogue, c'est-à-dire des petits oiseaux, des poissons, des légumes, des amandes, des noix, des noisettes. On peut quand même manger un petit peu de sarrasin, des choses sauvages, beaucoup de légumes, bien sûr, un petit peu de fruits. Méfiez-vous, les fruits fermentent. Pour ceux qui ont tendance à fermenter, les fruits fermentent. Donc, ça nous laisse beaucoup de choses à manger. Vous pouvez manger du caviar, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez manger des magrets de canard, des confits, des choucroutes de poisson, des choses comme ça. Mais on a tellement oublié parce que la société aujourd'hui nous propose de l'alimentation facile. Hop, on rentre, on mange un sandwich ou un panini ou une pizza, c'est vite fait, on met ça au micro-ondes. Vous savez que le micro-ondes, ça inverse la polarité des cellules et qu'une cellule, elle a sa cohérence. Et finalement, la bonne santé, c'est un système qui doit être en cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour terminer, la parole nous est donnée pour nous exprimer, pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres de relation et que ces relations se passent mieux si on mange sans gluten et sans produits laitiers parce qu'on est moins irritable, on a plus de vitalité et finalement, on est plus disponible pour les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci.